Merci. L'audience est ouverte. Merci, M. le Président. La défense de nous et le chair pour continuer à poser des questions aux witnesses. Vous avez la parole, Maître. Merci, M. le Président. Bonne soirée, Mesdames et Messieurs les juges. Bonne soirée, M. le Président. Je voudrais vous poser des questions sur les événements de ce qui est le président. Il y a quelques questions sur les événements qui se sont produits le 17 avril 1975. M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. con. L'assaut final qui a duré de l'année 1974 à l'année 1975, c'était au village de Toulpochere. Question. Do you remember when the final attack on the fort started? Was that on 17 April? Pouvez-vous nous dire quand l'assaut final a eu lieu? Était-ce le 17 avril? I cannot recall the exact date, but I only can recall the year. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je ne me souviens que de l'année. But could it be that the final attack on the fort was on 17 April? Est-il possible que c'était le 17 avril? The attack at Toulpochere battlefield occurred in 1975. However, prior to 17 April 1975, the attack was ongoing. Mais il y avait des combats avant 1975. Et ce n'est qu'après la chute de Phnom Penh le 17 avril 1975, at around 9 or 10 a.m. Moi, je suis arrivé à Phnom Penh vers 9 ou 10 heures du matin. Donc, je suis arrivé un peu après l'entrée des forces à Phnom Penh qui étaient vers 9 heures du matin. À quel moment les soldats qui étaient en garnison à Toulpochere se sont-ils rendus? Réponse. C'était le 17 avril. C'était le 17 avril. C'était la seule fois qu'ils se sont rendus. C'est la seule fois qu'ils se sont rendus. Sont-ils le sorti du fort, les mains en l'air ? Les forces sont arrivés à Phnom Penh à 9 a.m. Et nous sommes arrivés à 10 ou 11 a.m. Nous sommes arrivés à 10 ou 11 heures. Pouvez-vous dire à la Chambre un peu plus comment ça allait ? Comment les soldats-ils se sont rendus ? Comment ils se sont rendus ? Qu'est-il du fort, les mains en l'air ? Of course, they raised the white flag in all the barracks in the fortress. It's the sign of surrender. C'était le signe de leur édition. And did you see that with your own eyes ? Question. Et l'avez-vous vu directement ? Avez-vous vu les soldats sortir des casernes avec un drapeau blanc ? Réponse. Oui, je l'ai vu. Ils ont hissé le drapeau blanc au fort et un autre drapeau blanc à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que nous sommes entrés dans la caserne, dans le fort, après avoir vu le drapeau blanc. Question. Et à ce moment-là, quand vous avez vu les soldats et le drapeau blanc ? Pouvez-vous nous dire combien de soldats il y avait dans le fort et aux alentours environ ? Réponse. Je pense qu'il y avait une centaine, mais il y avait aussi des commandos qui étaient autour du fort. Réponse. Mais c'est un chiffre approximatif aujourd'hui. Souvenez-vous des vêtements qu'ils portaient ? Était-il en uniforme ou portait-il des vêtements civils ? Réponse. Ils portaient différents types de vêtements. Les soldats étaient en uniforme. Les commandos, eux, portaient des vêtements civils. Et une fois qu'ils se sont rendus, savez-vous ce qu'il est arrivé à ces soldats et ces commandos ? Réponse. Il ne leur est rien arrivé. Nous les avons rassemblés. Nous avons fait la collecte de leurs armes. Puis nous les avons mis en groupe. Nous avons empilé les armes. Nous les avons mis en groupe. Nous avons empilé les armes. Et mon équipe était dans un autre groupe. Pour ce qui est des commandants, des soldats et des commandos, ils ont dirigé leur propre groupe. Et puis par la suite, je suis parti pour la région. Et savez-vous pendant combien de temps ce groupe de soldats du fort et les commandos sont restés ensemble ? Réponse. Je ne pouvais pas le savoir. J'avais déjà quitté. J'étais déjà rendu à Poussat. Et ensuite, je suis retourné au district de Hong Kong. Et je ne sais donc pas ce qui se passait à l'arrière. Est-ce que vous avez entendu vos collègues de l'époque ? Vous avez entendu peut-être vos collègues de l'époque ? Vous avez entendu comment ces soldats et ces commandos se sont rendus au bureau provincial ? Est-ce que c'est toujours ? C'est toujours ? Mon groupe a l'équité. Pour ce qui est des commandos, ils sont restés dans leur caserne. Avez-vous su, à l'époque ou plus tard, comment ce groupe de soldats qui s'étaient rendus à la ville provinciale ? Je n'ai pas entendu parler de quelqu'un qui concerne ces gens. Personne ne m'a parlé de ces gens. Je me suis rendu au district encore par camion. Avez-vous su, soit à l'époque ou plus tard, vos collègues, si ces soldats qui portaient toujours leurs uniformes, ont pu changer leurs vêtements pour des vêtements de civils ? Non, ils n'ont pas changé de vêtements. Ils n'ont pas changé de vêtements. Les militaires ont gardé leurs uniformes. Je ne sais pas si ce groupe, quand ils arrivaient à la ville provinciale, a toujours resté ensemble ? Donc, quand ils se sont rendus jusqu'au bureau provincial, ou ont-ils pu quitter ? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Eux étaient dans leur groupe et mon groupe était distant. Je ne sais pas. Voilà une précision que je souhaite apporter. Question. Savez-vous, soit si vous l'avez vu ou pas ce qu'on vous l'a dit, si le groupe de soldats a été envoyé au bureau provincial, où était-ce uniquement le groupe de soldats du fort de Tau Pochere, qui a été envoyé au bureau provincial de Poursat ? Ils n'ont été envoyés nulle part, ils sont restés là où ils étaient. Par exemple, ceux de Pochere sont restés à Pochere et au bureau provincial, ils sont restés dans leurs unités respectifs. Peut-être que je n'étais pas clair enough, M. Wittes, je m'en prie. Peut-être que mes questions ne sont pas assez claires et je regrette. Mais je voulais savoir, les soldats de Tau Pochere ont été envoyés au bureau provincial. Est-ce que vous savez si il y avait d'autres groupes de soldats de Tau Pochere et au bureau provincial ? Non, personne n'a été envoyé au bureau provincial, mais ils sont restés là où ils étaient. à un moment où vous étiez posté un poste de contrôle à Pochere et c'est exact. Je pense qu'il y a une certaine confusion. Le 17 avril 1975, je suis allé plus loin et je ne suis pas revenu. C'est un peu difficile de répondre à votre question. J'ai peut-être mal compris, mais j'avais cru comprendre qu'après la prise du fort, vous et votre platoon montez la garde à l'intersection à Pochere, correct ? Vous et votre platoon montez la garde à l'intersection à Pochere, correct ? Non ? Le Président. Le Président, le Président, vous pouvez attendre. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Ma objection à la question du Conseil est que il n'est pas specifiant le temps de temps ici. Il était en train de poser des questions sur le 17 avril. Car il ne précise pas vraiment les dates. Au début, il posait des questions sur le 17 avril. Là, il s'en posait des questions sur une autre date. Et dans ses questions sur le Président, je pense qu'il va avoir des questions sur le Président. Si l'avocat de la Défense pouvait donner des dates plus précises, je pense que nous pourrions obtenir des réponses plus intéressantes de la part du temps. Mais I try to do it in a different way. En effet, Monsieur le Président, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Monsieur le Président, j'essaie de le faire différemment. Mais peut-être pouvons-nous rappeler la chronologie des éléments ? Monsieur le Président, vous vous souvenez-vous d'où vous êtes allés, après que les soldats se soient rendus et été rassemblés. Où êtes-vous allés à partir de ce moment-là ? Monsieur le Président, je suis remonté vers le bureau provincial et ensuite je suis allé au district de Anchor. Question, et vous souvenez-vous, quand était-ce précisément que vous avez vu les camions qui emmenaient les soldats depuis le fort jusqu'au bureau provincial ? Réponse. Non, c'est inexact. Je vous prie de me corriger, M. Chtémont. Les soldats étaient transportés du bureau provincial à Tulpa-Utchere, mais ce n'était pas la même manière. C'est pourquoi je ne peux pas répondre à la dernière question que vous m'avez posée. Je comprends bien, M. le témoin. J'essaie de savoir si vous avez des détails à vous donner sur la façon dont les soldats étaient transportés depuis le fort jusqu'au bureau provincial. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Je sais simplement qu'ils ont été transportés du bureau provincial. Je comprends, M. le témoin. À un moment donné, ils étaient à la fort de Tulpa-Utchere et plus tard, ils étaient au bureau provincial. Je vais donc savoir comment ils se sont rendus du fort au bureau provincial. Comment cela s'est-il produit ? L'avez-vous vu ? Je n'ai pas vu de soldats emmenés de Tulpa-Utchere au bureau provincial. Je n'ai pas vu de soldats emmenés de Tulpa-Utchere au bureau provincial. Est-il aussi juste de dire que vous n'avez pas vu d'autres groupes de soldats venant d'ailleurs dans la province d'être emmenés à la ville de Poursat pour cette réunion qui avait eu lieu au bureau provincial ? C'est correct. Je n'ai pas été démontré à cela. J'ai été témoin de quelque chose alors que j'étais dans le district de Pours, mais la date à laquelle vous posez des questions, je n'ai rien à dire. Revenons-en à la fois où vous avez vu les camions qui transportaient les soldats de London. Hier, vous avez dit que vous avez vu entre 10 et 15 camions passer devant vous. Et dans ces camions, il y avait des gens assis. Une nuit a passé entre hier et aujourd'hui. Peut-être avez-vous le temps d'y penser ? Êtes-vous certain qu'il y avait 10 à 15 camions ? Cela fait bien longtemps. Nous sommes aujourd'hui en 2013. Tout ce dont je me souviens, c'est que des soldats ont été transportés par camions à tout Poucher. Peut-être que je me suis trompé en disant 15 camions. Peut-être 10, 11, 12, 13 camions. Si je me suis trompé avec le chiffre de 15, je préfère ne pas donner de chiffre du tout. Car je n'ai pas compté. C'est quelque chose que je ne comprends pas, M. Witt. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous avez vu entre 10 et 15 camions. Et quand vous avez parlé avec les enquêteurs, vous aviez parlé d'une trentaine de camions. Hier, vous avez été assez affirmatif en disant 10 à 15 camions. Êtes-vous en train de dire que vous n'avez pas vu de camions ? Ou ai-je mal compris ? Réponse. Je savais qu'il y avait 15 camions. Je savais qu'il y avait 15 camions. Donc je ne pouvais pas mettre l'exacte figure sur le nombre de camions qu'il y avait. Je pouvais dire qu'il y avait 15 camions. Mais je n'ai pas compté les camions qu'ils sont passés devant moi. C'est très bien, M. Witt. Est-ce que vous pouvez, dans votre mémoire, décrire ce genre de camions que vous avez vu ? Pouvez-vous vous souvenir du type de camions que vous avez vu ? Pouvez-vous les décrire ? Pouvez-vous ? On a parlé des camions. La transporte est un empl支age influential. On les appelait des camions encore. Donc, étaient-ce donc des camions militaires ou il y avait-il aussi des camions civils dans ce convoi? Il y avait moins de camions militaires que des camions civils, car on a aussi utilisé des camions couverts. Pour ce qui est des camions militaires, il y avait deux ou trois camions dix-roues de type CMC. Et pouvez-vous vous souvenir du nombre de camions civils et du nombre de camions militaires? Était-ce pas égal ou un tiers, deux tiers? Je n'en souviens pas précisément. Il y avait moins de camions militaires que des camions civils. Est-ce que j'ai compris lorsque vous avez dit que l'arrière de ces camions était recouvert d'une bâche? Ou était-ce fermé? Réponse. Non, ils n'étaient pas entièrement ouverts. On pouvait voir à l'arrière, car c'était pendant la période chaude. Et c'était le carton de tous les camions? Pouviez-vous voir à l'intérieur, par l'arrière, de tous les camions? Réponse. Les camions n'étaient pas couverts, et donc on pouvait voir les gens debout dans les camions. Les gens que vous avez vus dans ces camions, portaient-ils des uniformes militaires? Les soldats portaient les uniformes, c'est-à-dire les chaussures et les bouts, aussi, y compris les bottes. Ils avaient aussi leurs sacs à dos avec eux. Avez-vous vu des civils, aussi? Réponse. Non. Il n'y avait pas de civils avec les soldats. Il n'y avait pas de civils avec les soldats. Il n'y avait que les soldats et les officiers. Les camions que vous avez vus, qui allaient du bureau provincial à tout le Pont-Jeray, de transporter que des gens qui portaient des uniformes, et plusieurs d'entre eux avaient leurs sacs à dos avec eux. Est-ce que c'est correct? Et plusieurs d'entre eux avaient leurs sacs à dos avec eux. Réponse. Réponse. Oui, c'est correct. C'est exact. Les gens ont dû préparer leurs affaires parce qu'on leur avait dit qu'ils allaient assister à une session d'études. Les gens se sont donc préparés. Ils ne pouvaient pas y aller sans rien. Mais ils n'étaient pas armés. Comment savez-vous que les militaires que vous avez vus en uniforme dans les camions étaient juste revenus de cette session d'études à la maison provinciale? Réponse. 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 Je l'ai su par mon commandant. Réponse. Je l'ai su par mon commandant. Réponse. Je vais revenir au civil. Réponse Ministra. Réponse. Réponse. des civils dans ce convoi de camions transportant les soldats. Réponse. Non, il n'y avait pas de civils dans ces camions. C'étaient tous des soldats. Pouvez-vous nous dire combien de soldats étaient assis dans ces environ 15 camions? Réponse. Réponse. Dans certains camions, il pouvait y avoir 30 personnes. Dans d'autres camions, jusqu'à 40 personnes. Ces gens devaient rester debout dans les camions. Je n'ai pas pris la peine de compter les gens qui étaient à bord des camions. A chaque fois, les camions devaient partir pour Toulpochreï. j'ai pu entendre les messages radios qui nous ordonnaient de laisser partir d'autres camions une fois que les précédents s'en étaient allés. Donc, quand un camion a été envoyé de ce carrefour de Pau vers Toulpochreï, tous les passagers des camions portaient un uniforme militaire. Est-ce bien ce que vous dites? Réponse. Réponse. Je pense que nous semblons à être sur différents pages ici. Apparemment, nous ne parvenons pas à nous comprendre. Vous parlez des soldats, mais vous semblez faire allusion aux soldats Khmerouge et pas aux soldats de Lonol. En réalité, les soldats de Lonol étaient les passagers des camions à destination de Toulpochreï. Il faut faire une différence quand on parle de militaires et de soldats. Quand je parle de soldats, je parle des soldats de Lonol. Quand je parle de militaires, je parle des militaires Khmerouge. Juste to be very clear, Mr. Witness, pour être sûr d'avoir bien compris, quand je vous ai interrogé sur les gens qui étaient assis dans les camions et qui revenaient juste de la maison provinciale, ma question visait à savoir s'il s'agissait de soldats de Lonol ou bien de vos collègues. Réponse. Nous, les soldats Khmerouge, nous n'avions rien à voir avec ces camions. Nous n'étions pas à bord de ces camions. Seuls les soldats de Lonol étaient transportés à tout le Potchray. La défense. C'est bien ce que je pensais. Pour être bien certain, ces soldats de Lonol portaient un uniforme, selon vous. Est-ce exact ? Réponse. Réponse. Je suis sûr à 100%. Les soldats Khmerouge portaient des uniforms différents de ceux des soldats de Lonol. Les soldats de Lonol portaient des boots ainsi qu'un uniforme militaire quant aux soldats Khmerouge. ils avaient aux pieds des sandales aux chimines et non pas des boots. Il était facile d'identifier les soldats de Lonol parce qu'ils portaient des emblèmes et les soldats Khmerouge n'arboraient aucun emblème de ce type. Question. Quand les camions sont allés un par un à Tulpochreï pour revenir vide, quand ils y étaient envoyés avec à bord des soldats de Lonol, ces soldats portaient leur uniforme. Est-ce exact ? Réponse. Réponse. Je ne sais pas comment je peux vraiment répondre à votre question et à la fois quand j'ai été très clair qu'ils étaient tous des soldats. pourquoi me faut-il répondre encore une fois ? J'ai bien dit que tous étaient des soldats. Question. Si j'essaye de m'assurer de certaines choses, c'est parce qu'un témoin précédent venu déposer cette semaine a expliqué à la chambre que les gens qui venaient de la maison provinciale et qui allaient à Tulpochreï et qui étaient dans les camions portaient tous des vêtements civils et qu'il n'y avait parmi eux aucun signe indiquant leur rang ou leur statut de soldat. C'est pour cela que j'essaye d'obtenir des précisions. Réponse. Réponse. En résumé. Les soldats qui ont été exécutés à Tulpochreï se faisaient enlever l'uniforme que leur sac à dos et leur bottes. Les Khmers rouges ramenaient uniquement ces affaires-là. Question. Is your testimony that when they were executed they were still wearing their military gear? Is that correct? Réponse. Réponse. They were wearing the uniform indeed when they were executed but after that the Khmer Rouge soldiers would remove les soldats ont récupéré certaines affaires par exemple les montres et les sacs à dos Les Khmers rouges ont donc récupéré ces objets sur les cadavres. Question. Savez-vous si ce jour-là, il y avait aussi des gens qui portaient uniquement des vêtements civils et qui ont été amenés à tout le portrait pour y être exécutés ? Je ne me souviens pas avoir vu des civils amenés à tout le portrait pour y être exécutés. Question. Pourriez-vous y réfléchir à nouveau ? À l'arrière de ces 15 camions, avez-vous vu des gens qui ne portaient pas l'uniforme militaire ? Réponse. Je ne pense pas avoir vu dans ces camions des gens portant des vêtements civils. Question. Y avait-il des civils dans des voitures ordinaires qui se rendaient au même endroit que les camions militaires transportant des soldats ? Y a-t-il eu un rassemblement entre civils et militaires ? Réponse. Réponse. Non. Non. Absolument pas. Ceux des soldats ont été transportés sur place. Aucun civil n'était autorisé à cet endroit. Aucun civil n'était autorisé à accéder à cet endroit. Je vais reformuler ma question. Je vais reformuler ma question. Savez-vous si ce jour-là, des gens portant des vêtements civils ont été exécutés à Toulbochreï ? Réponse. 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 Je ne l'ai pas vu, je ne peux pas en parler. La défense. Très bien. J'en arrive à un thème important. Hier, je vous ai brièvement interrogé au sujet du nombre total de personnes pouvant prendre place dans 15 camions. Donc, je disais qu'il y avait 15 camions avec 30 passagers en moyenne. Je vous ai demandé quel était le total du nombre de passagers de ces camions. Vous vous souvenez que je vous ai posé la question. Réponse. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas certain du nombre de camions. Je maintiens mon estimation de 15 camions. Le nombre de passagers variait selon les camions. C'est mon point. La défense, je comprends bien, mais ma question était et reste la suivante. Si vous avez vu 15 camions et que chaque camion contenait entre 30 et 40 passagers, quel était le nombre total de passagers qui sont allés dans ce convoi du bureau provincial vers Toulpochray. Je vois que mon éminent confrère se lève. Laissez-moi donc vous expliquer l'importance de cet aspect des choses. Et je vais le mettre dans la question, si vous voulez. Le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est au co-procureur. Le co-procureur. Merci, Monsieur le Président. Les questions deviennent répétitives. La question a déjà été posée plusieurs fois en témoin. À présent, la défense demande, je pense, au témoin de faire un exercice de multiplication. La défense malmène ce témoin. Celui-ci a bien dit ne pas avoir été formé aux mathématiques. Il a donné à plus de reprise sa meilleure estimation possible du nombre de camions et de passagers. Il a aussi donné sa meilleure estimation du nombre total de personnes. Nous pouvons tous faire le calcul. Je ne vois pas pourquoi il sert de continuer à poser des questions répétitives qui ont pour intention apparente de malmener ce témoin. La défense. Monsieur le Président, permettez-moi de répondre. Hier, j'ai fait preuve de beaucoup de réserve envers ce témoin quand je lui ai posé des questions sur sa capacité à calculer. Si je reviens à cette question, c'est pour la raison suivante. Quand on lit l'ordonnance de clôture dans la partie relative à tout le portrait, dans le paragraphe 708, on trouve le raisonnement suivant. Les victimes se sont donc rendues au quartier général de la province de leur propre volonté. On estime approximativement à quelques 3 000 le nombre de participants à la réunion. La seule preuve que possèdent les juges d'instruction, c'est la déposition faite par ce témoin auprès du BCJI, comme quoi il y avait 3 000 personnes allant de la maison provinciale à tout le portrait. Ce chiffre de 3 000 vient donc du présent témoin et uniquement de ce présent témoin. Si c'était le témoin numéro 30 ou 31, je ne prendrais pas la peine de poser cette question à nouveau. Mais il est essentiel de pouvoir établir, c'était un groupe de 200, 300 personnes ou de 3 000 personnes qui ont été envoyées de la maison provinciale à tout le portrait. Je vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Jus, à examiner le paragraphe 708. Il est essentiel d'établir correctement ce chiffre. L'accusation, j'aimerais répliquer brièvement. Il s'agit d'une déformation complète du dossier. Peut-être que la Défense a choisi une citation. Moi, j'ai lu la déclaration d'une autre personne interrogée par le BCJI et qui a donné son estimation du nombre de camions et de passagers. Il y a beaucoup de témoins qui ont donné des estimations du nombre de camions et de passagers qu'ils ont vu être transportés ce jour-là. Je vous invite à dire que ce témoin est le seul à donner ces informations et qui vont déformer complètement les preuves du dossier d'instruction. Je pense que ce témoin a donné sa meilleure estimation. Je ne vois pas l'intérêt de faire des calculs mathématiques avec lui. La Défense, Monsieur le Président, j'invite la Chambre à examiner ce paragraphe, la note de bas de page 3049, pour voir qui est cité dans ce contexte. C'est uniquement ce témoin qui donne le chiffre de 3000. Aucun autre témoin n'a cité ce chiffre. Il est donc essentiel d'établir cela. Sous-titrage ST' 501 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 Parfois, si les gens n'étaient pas de service, il fallait aller les chercher là où ils étaient. Mais là, en l'occurrence, ils étaient sur place. A moment-là, question, mais savez-vous si l'ordre avait été donné de passer d'une maison à l'autre pour rechercher des soldats de Long Nol qui n'étaient pas en service actif à ce moment-là ? Response. A later date, people were demobilized and they had to go to different places and, for example, they had to be dispatched to different cooperatives. And that was the responsibility by the district committees or the head of cooperatives to gather the people if they were needed. That's another case. Let me be more specific in time, Mr. Witness. I'm referring to the period between, on the one hand, the capture or the surrender of the Long Nol soldiers in the fort, and on the other hand, the meeting at the provincial town hall. Were there orders in that particular period to search houses, find Long Nol soldiers ? Non, there was no order to search. Non. Il n'y a pas eu d'ordre de fouiller. Do you know ? Non, we stop, knock, knock. We… We are there, there, in the respective units and we only informed the commanders or the heads of the unit. And we did not go around and search in there's houses. et nous n'avons pas fouillé les maisons. Question. Savez-vous si pendant cette même période des gens ont été convoqués par faux-parleurs à cette réunion ? Est-il eu une annonce invitant les fonctionnaires ou les soldats de l'ONOL à aller à la réunion au bureau provincial par haut-parleur ? Réponse. Le comité de zone a en effet fait une telle annonce. L'information a été communiquée du comité de zone au gouvernement provincial qu'il fallait réunir les soldats dans différents endroits mais l'information a été donnée pour les commandants et c'était les commandants qui rassemblaient leurs subordonnés. à la réunion qui avait lieu au bureau provincial. Est-ce que l'on a convoqué les fonctionnaires de l'ONOL par haut-parleur par haut-parleur à la réunion qui avait lieu au bureau provincial ? En effet, ils sont venus après avoir entendu l'annonce. question. Or on the day of the meeting in the provincial town hall Dans, pendant cette période où le jour où c'était l'arrêt du rendez-vous sur combien de militaires et combien de fonctionnaires avaient été réunis dans le bureau provincial pour cette réunion ? Réponse. Je ne saurais dire. Il y avait un meeting pour les préparer leurs besoins. On leur a donné du temps pour préparer une session d'études et ils le disaient. que le lendemain, ils allaient travailler. C'est son étude. Mais la réunion n'était pas simplement pour qu'ils préparent leurs effets et qu'ils partaient immédiatement. Question. Savez-vous si, pendant cette réunion qui portaient un uniforme étaient en la majorité ou les militaires qui portaient un uniforme étaient en la majorité ? des participants ? Ou étaient-ce plutôt les civils qui étaient en majorité ? Il y avait des soldats. Il n'y avait pas de civils. Et à l'époque, les instructions étaient claires. C'était une réunion uniquement pour les militaires et pas les civils. Les civils n'avaient pas d'affaire à aller à des sessions d'études. Question. Monsieur le témoin, vous. Vous venez juste de dire que l'on avait convoqué les gens à cette réunion par aux parleurs. Ce n'est pas le cas ? Je ne lui ai dit que seul les commandants avaient été mis au courant à ça. Les instructions étaient des gouvernements provincials et le gouvernement provincial en a fait pas Le gouvernement provincial n'a fait pas au commandant méditer. Et c'est ainsi que l'information a été communiquée. Comment savez-vous qu'il n'y avait aucun civil dans cette réunion au bureau provincial? Je le sais car c'était des instructions très précises qu'il y avait tous les nœuds. Donc les civils n'avaient pas à y aller, à moins qu'ils aient collègues les uniforms et qu'ils vont pouvoir participer à la réunion. Est-ce que vous êtes entré dans le bureau provincial ou avant ? C'était avant le 17 avril 1975, j'ai donc pas osé entrer dans le bureau. Je n'y suis allé qu'après le 17 avril 1975. Si j'y étais allé avant le 17 avril 1975, les soldats m'auraient arrêté. Je comprends. Vous vous souvenez exactement quand vous étiez dans le bureau provincial après le 17 avril 1975 ? C'était deux jours plus tard. Je suis allé bien rapidement et ensuite je suis allé au district de Crocor. Et je ne suis revenu que plus tard. Donc en fait, je n'y suis allé que pour un moment avant de partir pour le district de Crocor. C'est une question. Seriez-vous en mesure, monsieur le témoin, de donner une idée du nombre de gens qui pourraient entrer dans cette salle de réunion au bureau provincial ? C'est difficile à dire. Il y avait plusieurs bureaux, il y avait un auditorium, vous faites la taille de cette salle d'audience. Mais plusieurs centaines de soldats pouvaient entrer. mais vous pouvez aussi avoir des réunions dans les plus petits bureaux. Chaque pièce pouvait accommoder une vingtaine de personnes. Je vous parle ici de la réunion. Il a été expliqué aux participants qu'ils allaient participer à une session d'études. et peut-être même qu'ils allaient rencontrer le roi. Donc avez-vous vu combien de participants y avait-il à cette réunion où on a annoncé aux gens qu'ils allaient participer à des sessions d'études ? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé compter le nombre de participants. Et on ne vous a pas dit combien de gens y avaient ? 100, 200, 300. Et on ne vous a pas dit combien de gens y avaient ? C'est correct. En effet, on ne m'a rien dit. La réunion a eu lieu. Et moi, je suis allé à l'endroit où je devais aller. Et je n'avais que faire du nombre, enfin, le participant, personne ne m'a rien dit. J'attendais à recevoir mes ordres. Et c'est tout. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Vous avez dit avoir participé à une réunion pendant laquelle il a été expliqué que les soldats de l'Ordnol devaient être exécutés. Vous avez vu des détails par votre commandant de régiment sur ce qui a été dit dans cette réunion. A-t-il été expliqué quel sort l'on devait réserver au commandant Pell et le commandant adjoint Ruh ? Non, je ne savais pas. Réponse. Je ne sais pas. C'était à plus de 10 kilomètres de là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je parle ici de la réunion où on a supposément discuté de l'exécution. Vous savez-vous si pendant cette réunion il a été évoqué ce qui devait arriver au commandant Pell et au commandant adjoint Ruh ? Réponse. On ne l'a rien dit. Nous étions européistes. Ils étaient du côté militaire. On n'a pas dit qu'ils allaient être exécutés. Tout ce que j'ai su, c'est que les officiers allaient être envoyés pour étudier. Question. Avez-vous entendu de qui que ce soit que le commandant Pell et le commandant adjoint Ruh ? ont été décapités ? Réponse. Non, je ne sais rien de cela. Réponse. Non, je ne sais rien de cela. Donc j'ai dit qu'ils étaient à plus de 10 kilomètres de moi. Question. Savez-vous ? Si vous, ou vos collègues, il y a des sentiments de vengeance envers le commandant Pell et le sous-commandant Ruhn pour ce qu'ils avaient fait avant le 17 avril 1975 ? Réponse. Je ne sais pas comment répondre à cette question. question. Je vais expliquer mon question, M. Wittles. Il pourrait y avoir des événements qui suggèrent que les commandants Ruhn et Pell étaient décapités. Il pourrait y avoir des événements qui suggèrent que les Pell et Ruhn ont été décapités. Et il est possible que cela ait été fait ou qu'ils le représaillent dans l'acte de vengeance. Et je voulais savoir si vous, ou d'autres, avez entendu parler de ces personnes ou avez-vous entendu parler de mesures de représailles à leur rencontre ? Le Conseil dit aux témoins qu'il s'agit de l'acte de vengeance. Je ne connais pas de preuves ou de témoignages. Je ne connais pas de preuves ou de témoignages. Le Conseil dit aux témoins qu'il s'agit de l'acte de représailles, par les facts ici, que il n'y a pas de témoignage de résolument. Il ne doit pas suggérer aux témoignages ou des preuves que c'était des actes de vengeance. Le Conseil dit aux témoignages ou des preuves que c'était des actes de vengeance. Le Conseil dit aux témoignages, à l'époque, très bien, Monsieur le Président. Je vais former ma question. Le Conseil dit aux témoignages, Vous avez entendu quoi que ce soit, avez-vous aussi des collègues à vous cherchés à se venger de Pell et de Rune? Non, je ne sais pas si quelqu'un cherchait à se venger de quelqu'un d'autre. C'était leur affaire. Pell et de Rune étaient des soldats de Lune. Je ne sais pas si les gens voulaient se venger. C'était leur affaire. Et je n'en savais rien. Monsieur le témoin, avez-vous entendu quoi que ce soit, qui semblent leur indiquer qu'après que les soldats de Lune l'ont été tués, qu'on a fouillé leur maison et que peut-être même leur bien était confisqué? Réponse. Non, je n'ai rien entendu de la sorte. Tout ce que je sais, c'est que les soldats ont été envoyés à étudier et qu'ils ont été démobilisés tant à Phnom Penh qu'à Poursat. Et je ne sais rien de perquisition dans des vêtements. Monsieur le témoin, avez-vous entendu dire qu'entre le moment de la rédition aux forts et la réunion de bureau d'artien, que des soldats de Lune l'ont d'ailleurs ou dans le pays étaient venus à Poursat, soit de Batambang ou de Phnom Penh? Réponse. Ceux à Poursat étaient rassemblés à Poursat ou ceux qui étaient à Batambang ou à Moule étaient rassemblés dans leurs endroits respectifs. Ils le faisaient dans leurs endroits respectifs. Ils le faisaient là où ils étaient. On n'a pas rassemblé ces gens de partout dans le pays au bureau provincial. Ceux qui étaient proches du bureau provincial se sont rassemblés au bureau provincial et les autres se sont rassemblés là où ils étaient. Ce n'étaient donc pas un grand rassemblement au bureau provincial. Cela signifie que les gens étaient rassemblés dans leurs districts respectifs comme à Batambang par exemple. Monsieur Wendez, vous savez-vous si, entre le moment où les soldats se sont rendus à Toul Poitré et la réunion au bureau provincial, on a établi des postes de contrôle au long de la route nationale numéro 5 pour contrôler les gens qui venaient de Plom Penh et ceux qui venaient de Batambang ? Non, après le 17 avril 1975, c'était la paix. Il n'y avait plus de postes de contrôle. A partir de ce moment-là, il n'y avait plus de véhicules sur les routes. Mais ce n'est que si l'on recevait des instructions, c'était fait que l'on puisse voir des véhicules, sinon les gens ne pouvaient pas se déplacer librement. Avez-vous su, avez-vous eu un enseignement pour, il semblerait indiquer, que les soldats de Lone Nol dont nous parlons depuis ce matin ? L'interprète n'a pas saisi la fin de la question. Réponse. Comme je l'ai dit, les soldats étaient postés là où ils étaient, comme à Po ou à Toul Poitré. Il pouvait y avoir un groupe posté à Toul. Ils étaient donc postés là où ils étaient. Question, laissez-moi reformuler ma question. Savez-vous si les soldats de Lone Nol qui ont été supposément exécutés que les soldats de Lone Nol étaient uniquement des soldats de Lone Nol de la province de Poursade ? Réponse. Les soldats de Poursade sont rassemblés là, mais ceux qui venaient du district de Poursade sont rassemblés dans leur district respectif et n'étaient pas allés au bureau provincial, ou n'étaient pas allés plutôt au chef-lieu. Je répète donc, ils étaient rassemblés là où ils étaient. Let me try it in another manner, Mr. Witness. Maybe you don't understand me correctly. What I'm trying to find out is if you know peut-être que les soldats de Lone Nol qui ont été supposément exécutés venaient uniquement du fort de Tulpo Trey ou du fort de Po, comment vous voulez l'appeler, peu importe. Réponse. J'ai dit qu'ils ont été rassemblés au bureau provincial et ont été envoyés. Monsieur le Président, je vais passer à un autre sujet. Je vais passer à un autre sujet. Tester les connaissances du témoin à propos de mon client. Peut-être le moment serait-il opportun pour prendre la pause. Sinon, je peux poursuivre. Monsieur le Président, merci. Merci. Le moment est venu de prendre une courte pause. On va suspendre le débat aux 20 minutes et revenir à 11h moins 10. Court officer et le greffier, could-tu assist le witness during the break et le greffier, veuillez vous assurer que le témoin revienne au prétoire à 11h moins 10h. Vous pouvez vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...